Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui on ne va pas vraiment parler d'histoire proprement parlé, on ne va pas partir en reportage aux quatre coins de la France ou de l'Europe, mais j'avais envie de vous donner quelques pistes de cadeaux pour Noël, je sais que ça se fait, certains vidéastes le font en fonction des thématiques, donc je me suis dit bah tiens, pourquoi pas moi, parce que c'est vrai que j'ai une bibliothèque bien bien fournie entre ce que j'achète et les livres que je reçois de la part des éditeurs, et bah forcément voilà, j'en ai de plus en plus et donc je peux de temps en temps prendre un bouquin comme ça, le lire, il y a des bouquins qui sont vraiment très intéressants, d'autres qui sont un peu moins bien faits, et voilà je me suis dit que ça peut être une bonne idée, loin de tout épisode sponsorisé, pour le coup il n'y a vraiment rien du tout, c'est moi qui ai fait mes petites emplettes, donc je vais vous proposer plusieurs livres, il y a des livres pour adultes, donc d'histoire, sur des thématiques précises, voilà, des livres pour enfants parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission et qui ont des enfants, et ça peut être bien parce que souvent quand on cherche des bons livres d'histoire pour les enfants, bah c'est pas forcément super facile, et puis il y aura une dernière partie avec les livres des copains, voilà il y a pas mal de vidéastes qui ont sorti des bons livres, et j'avais envie de vous en conseiller quand même quelques-uns, donc bah c'est parti, on va commencer tout de suite par les livres adultes. Alors il y a quand même beaucoup de livres d'histoire qui sortent, comme je l'ai dit j'en reçois pas mal chaque année dans ma boîte aux lettres, et cette année j'ai choisi de vous présenter quelques-uns de ces livres qui valent pour moi le détour, et donc j'en ai sélectionné 4, à commencer par celui-ci, un livre de Michel Cointet, Les françaises dans la guerre et l'occupation. Michel Cointet c'est un professeur d'histoire contemporaine à l'université de Tours, près de chez moi, voilà, elle a écrit plusieurs ouvrages, dont certains sur la résistance, la collaboration et le gaullisme, elle a plusieurs fois été récompensée pour son travail, elle a sorti cette année donc ce livre, Les françaises dans la guerre et l'occupation, et c'est l'occasion pour Michel Cointet de redonner un petit peu aux femmes le rôle qu'elles ont réellement eu pendant la seconde guerre mondiale. Effectivement, souvent on parle des hommes parce qu'on a pour archive des correspondances d'hommes sur le front qui racontent leur quotidien, et beaucoup moins finalement le quotidien des femmes. Mais bon, ça s'arrête pas l'autrice qui parle de ces femmes à travers plusieurs chapitres qui permettent d'évoquer le contexte sous plusieurs angles, et effectivement, elle évoque les épouses des hommes de Vichy, les collaboratrices, les résistantes, les infirmières des déportés, les mères, les victimes ou les héroïnes, en nous parlant toujours de leur quotidien, qui est surprenant. Je vous conseille vraiment ce bouquin, c'est vraiment un regard féminin sur la guerre, qui ouvre un peu de nouvelles lectures, et qui permet de se faire une idée un peu plus complète du quotidien de la seconde guerre mondiale, en complétant un petit peu un discours un peu plus commun qu'on a l'habitude d'entendre autour de la vie des hommes. Autre livre que je voulais vous présenter, celui d'Olivier Cocard, « Quand le monde a basculé », voilà, donc Olivier Cocard, c'est un agrégé d'histoire, docteur en lettres, professeur en cagnes au lycée Henri IV de Paris, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, d'ailleurs, qui est très très sympathique. Après plusieurs livres, dont une biographie de Marat, que je vous conseille aussi, il a publié cette année « Sept histoires de la révolution française » aux éditions, « Talendier », c'est le même éditeur que mon bouquin à moi, c'est pas du tout par népotisme que je le présente, mais parce que vraiment, je pense que c'est un bouquin qui est vraiment sympa pour avoir une petite vision un petit peu de la révolution. Alors vous allez me dire, le sujet de la révolution, il a été vu, revu, usé, réusé, etc. Et c'est vrai, clairement, il y a beaucoup de productions là-dessus, mais ce qui est intéressant finalement avec Olivier Cocard, c'est qu'il tente de faire une histoire la plus objective possible, alors forcément, il a quand même sa vision d'auteur, mais il s'appuie quand même sur des travaux scientifiques qui existent déjà et il ne se limite pas à un seul point de vue, donc un point de vue qui soit plutôt de droite ou de gauche, donc ça c'est plutôt intéressant. En fait, il ne se prive pas de souligner que la révolution, c'est quand même assez complexe. Donc il va parler des profonds bouleversements, mais aussi des guerres sur plusieurs fronts, de la violence politique qui est aussi exacerbée à cette période-là par la révolution. A travers cette analyse de la révolution et de ses grandes batailles idéologiques, Olivier Cocard va nous présenter un livre qui est assez complet quand même, des histoires au pluriel de la révolution, mais également un livre qui va permettre d'introduire ce qui va arriver après la révolution, c'est-à-dire la république. Donc je vous le conseille, « Quand le monde a basculé » d'Olivier Cocard. Prochain livre que je vais sûrement utiliser pour un épisode, ça c'est clair et net, donc un livre de David Cornu qui s'appelle « Little Big Horn, autopsy d'une bataille légendaire ». Et ça c'est absolument incroyable, puisque David Cornu, il était relativement jeune quand il a écrit ce bouquin, et juste en fait, il s'est imposé quand même des bouquins de référence sur la bataille de Little Big Horn. Et c'est vrai que la bataille de Little Big Horn, c'est quand même un enjeu mémoriel assez important aux Etats-Unis, et le fait que c'est compliqué de pouvoir en débattre sans avoir des positions idéologiques assez fortes, et là le fait que ce soit un français qui l'ait écrit, il a été salué vraiment par toute la critique, je sais aux Etats-Unis aussi, il m'avait contacté il y a quelques temps pour pourquoi pas faire un épisode sur Little Big Horn, et je compte vraiment le faire avec ce livre. Donc David Cornu, pour présenter un peu, il est titulaire d'une maîtrise d'histoire, il est membre des Little Big Horn Associates, et après 7 ans de recherche et de voyage sur le terrain, il propose une des visions les plus complètes, c'est ce que je disais, puisqu'il a pu se servir d'une multitude de témoignages qui proviennent d'archives, de journaux, mais aussi de livres personnels, et même de survivants indiens, de la fin du 19e siècle, donc des témoignages indiens qui proviennent aussi de témoignages d'anciens combattants qui se sont transmis de génération en génération, et loin de raconter que cette bataille, l'auteur va proposer aussi une vision de l'époque qui est vraiment loin des clichés westerns qu'on peut avoir dans les films, il nous implique vraiment directement dans les différents modes de vie des tribus indiennes, par exemple, mais il va aussi nous faire découvrir la vie des soldats de la cavalerie américaine, et puis il y a une troisième partie qui est consacrée à la bataille et à ses conséquences finalement politiques, et ça va nous permettre aussi de découvrir des protagonistes assez célèbres comme le fameux général Custer. Bref, c'est un bouquin qui propose une vision vraiment très globale et documentée, on y retrouve d'ailleurs des illustrations et des photos qui sont commentées pour soutenir un petit peu le propos de l'auteur. Donc voilà, je vous le conseille, David Cornu, Little Big Horn, Autopsie d'une bataille légendaire. Voilà pour le troisième bouquin adulte. Et on en a un dernier que je vais vous présenter maintenant, qui va sûrement peut-être vous dire quelque chose. Donc c'est le livre Super-Héros, une histoire politique de William Blanc. William Blanc avec qui j'ai déjà collaboré plusieurs fois, on a fait des conférences ensemble, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ses bouquins, je les trouve vraiment très très pertinents. Si vous aimez d'ailleurs la pop culture, William Blanc, c'est un historien du médiévalisme, donc de la représentation du Moyen-Âge et sa spécialité, c'est la pop culture. Donc il est vraiment très calé là-dessus. Il avait fait aussi le Roi Arthur, un mythe contemporain qui est vraiment génial. Donc voilà, Super-Héros, une histoire politique. Il avait aussi d'ailleurs écrit Les Historiens de garde avec Aurore Chéry et Christophe Nodin où en gros, il revenait un petit peu sur la vision de Laurent Dutch et compagnie dans un bouquin et où il décortiquait un petit peu tout ça. Je vous le conseille, c'est vraiment très très instructif. Bref, dans cet ouvrage, William Blanc, il vous propose une vision des super-héros autour de l'histoire à travers divers chapitres qui permettent de se concentrer sur un super-héros à la fois, par exemple, Batman, Wonder Woman ou encore Logan. Et l'auteur, William Blanc, va se poser des questions qui demandent vraiment qu'à être débattu en s'intéressant par exemple aux origines des super-héros, à leur évolution, à leur mise en parallèle avec l'actualité politique de la période concernée ou encore en abordant les questions de la liberté sexuelle ou les questions des droits civiques en mettant en lumière du coup des contextes historiques et politiques des super-héros. Eh bien, William Blanc va vous proposer de découvrir ces géants de la culture populaire qu'on ne peut plus vraiment ignorer aujourd'hui. Puis d'ailleurs, bon, je profite un petit parenthèse pour rendre un petit hommage, un big up à Stan Lee qui, je pense que vous êtes nombreux à déjà être au courant, mais on lui doit quand même une bonne partie de cette culture populaire. Ça m'a fait un petit pincement au cœur quand il est parti, c'est normal. Et je pense que super-héros, une histoire politique, c'est aussi un bon moyen de se replonger dans tous ces super-héros, notamment des super-héros de Stan Lee pour découvrir un petit peu ces super-héros sous un autre angle, sous l'angle d'une histoire qui finalement peut-être politique ou politisée. Voilà pour les livres que je vous conseille un peu pour les adultes. Donc, je répète vite fait, William Blanc, super-héros, une histoire politique, David Cornu, Little Big Horn, Autopsie d'une bataille légendaire, on a Olivier Cocard avec Quand le monde a basculé, et enfin, Michel Cointet, Les françaises, dans la guerre et l'occupation. Voilà. Maintenant, je vous propose de découvrir, si vous le voulez bien, ma petite sélection pour les enfants parce qu'eux aussi ont le droit quand même d'apprendre l'histoire et je pense que c'est important d'avoir des bouquins qui sont sérieux et adaptés pour les différentes catégories d'âge. Et pour commencer, je vous propose la série qui s'appelle Le fil de l'histoire racontée par Ariane et Nina. Ce sont aux éditions Dupuis, c'est une série qui est conseillée à partir du cours élémentaire et jusqu'au brevet à peu près. Il s'agit d'une BD documentaire avec des petits dessins. Les textes sont de Fabrice et rédocteur en histoire et professeur d'histoire-géographie et les dessins de Sylvain Savia qui proposent des dessins assez colorés. Chaque livre fait un focus sur un sujet différent. Les deux époques de l'histoire, la pyramide de Khéops, les Gaulois, Berenstein, la guerre des tranchées aussi. Pas mal de personnages ou de périodes qui sont abordées. Le fil conducteur de la BD, c'est qu'on suit Ariane et Nino. Ce sont des enfants qui se posent des questions. C'est surtout Nino qui va poser des questions et Ariane qui répond comme une grande sœur qui lui répond à travers des éléments historiques. C'est une narration assez fraîche, assez accessible qui permet de se sentir un peu concerné par les sujets qui sont exposés. Ces petits livres peuvent clairement servir de support pédagogique à l'école mais aussi à la maison. C'est vraiment important pour permettre de réviser les cours de manière ludique. C'est vraiment bien fait. N'hésitez pas. Et puis, ça permet aussi d'expliquer aux enfants des événements qu'ils n'ont pas encore abordés à l'école mais qui font l'actu. Par exemple, la guerre des tranchées, on vient de finir le centenaire de l'armistice cette année. Pour expliquer les poilus, c'est quand même bien pratique d'avoir un bouquin sous la main. Le fil de l'histoire raconté par Ryan et Nino, je vous le conseille aux éditions Dupuis. Ensuite, on a une autre série, la série C'était qui ? C'était quoi ? qui est aux éditions Talendier Jeunesse. Alors oui, encore Talendier, ma maison d'édition, mais c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans l'histoire. C'est une série qui est conseillée plutôt pour les 9-12 ans. Plus tôt, ça commence à être un peu compliqué. Comme je le disais, les éditions Talendier spécialisées dans l'histoire qui ont collaboré avec un professeur agrégé d'histoire-géographie qui s'appelle Fabien Jouan et également plusieurs auteurs de manuels scolaires. Mais je vous rassure, c'est vraiment pas chiant du tout. Cette petite collection de livres est construite autour de 50 questions qui permettent, à travers des réponses qui sont assez brèves, des anecdotes, des choses comme ça, ou des illustrations humoristiques, de comprendre le sujet et à travers des questions que les adultes ne se posent pas vraiment forcément. Par exemple, on a le livre Louis XIV où on trouve des questions comme voit-on Louis sur le champ de bataille ou est-ce que Louis faisait des selfies ? Des choses comme ça qui peuvent susciter l'intérêt, aider à mieux comprendre les cours d'histoire pour les enfants qui vont aborder ces personnages ou les périodes historiques concernées puisqu'on a aussi la Première Guerre mondiale, on a Jeanne d'Arc, Cléopâtre, bref voilà et à la fin du livre on peut trouver des annexes un peu comme un glossaire, on peut aussi trouver une frise chronologique et puis un petit quiz pour s'assurer que l'enfant a bien tout retenu. Moi je sais que avec mes enfants quand je leur lis des histoires souvent je leur pose des questions à la fin, je débriefe, pas forcément des questions d'histoire mais pour savoir s'ils ont bien compris l'histoire et ce que j'ai d'entend de leur raconter. Avec ça, c'est assez simple et ludique donc je vous le conseille la série C'était qui, c'était quoi de 9 à 12 ans aux éditions Talendier Jeunesse. Et puis enfin j'ai un livre de Ben Brooks Histoire pour garçons qui veulent changer le monde voilà à savoir qu'il existe aussi son pendant féminin histoire du soir pour filles rebelles donc c'est à partir de 6 ans voilà c'est de là les deux se font vraiment écho et on peut pas vraiment parler de l'un sans parler de l'autre et moi j'ai choisi de vous parler de la version masculine pas parce que je suis misogyne voilà mais parce que justement je me suis dit bah tiens un livre sur les garçons les plus grands garçons tout ça ça va être aussi sujet à cliché avec tous les gros guerriers les machins et pas du tout donc le concept c'est de revenir sur eh bien le destin de 100 personnes un peu exceptionnel quoi voilà et puis ce qu'il y a de génial je trouve c'est que effectivement ça s'éloigne des figures traditionnelles qu'on peut voir dans ce genre de bouquin voilà par exemple dans celui-là eh bien on trouve l'histoire d'hommes exemplaires et inspirants qui ont tenté de changer les choses en défiant les préjugés ou en refusant de se soumettre au dictat de la société donc c'est des profils qui changent un petit peu et donc pour ça Ben Brooks il va pas hésiter à nous entraîner aux quatre coins du monde et ça ça fait quand même du bien ça déclosonne un petit peu de notre territoire alors il va venir sur des personnages comme Stephen Hawking Barack Obama là on a Charles Fourier Alan Turing Steven Spielberg aussi des cinéastes donc ça c'est des figures un petit peu connues il y a Arthur Rimbaud aussi et puis il y a une sélection d'hommes qui sont quand même vachement moins connus comme par exemple Rick Van Bick qui a participé au triathlon avec sa fille handicapée ou Hans Scholl qui a défié le régime d'Hitler à l'époque ou encore l'histoire capillaire de Mac Philham qui en gros faisait pousser ses cheveux pour les donner à des associations caricatives donc voilà je pense que c'est un bon petit bouquin qui revient entre autres sur l'histoire donc à partir de six ans voilà donc les deux les deux livres Histoire pour garçons qui veulent changer le monde et Histoire du soir pour filles rebelles alors je précise que le celui pour garçons est écrit par Ben Brooks aux éditions Mazarine voilà et par contre l'autre c'est pas Ben Brooks qui l'a écrit c'est donc Elena Favilli je lis parce que j'ai mal à me rappeler qui est une journaliste primée et une écrivaine et puis Francesca Cavallo qui est elle aussi une écrivaine et metteur en scène voilà donc vraiment les deux sont indissociables je pense que ça peut valoir le coup le soir de lire ça à vos enfants et puis maintenant je voulais vous parler un petit peu aussi là j'ai une belle une belle un ouvrage qui sert vraiment de transition de livre des copains puisque eh bien on va commencer par le livre de Baptiste Cornabas qui tient la chaîne Parlons l'Histoire et qui a sorti eh bien un livre justement pour les jeunes donc tête à tête 20 portraits croisés de personnages qui ont changé le monde voilà donc c'est un peu dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer et c'est c'est vraiment assez intéressant aussi c'est très joli d'ailleurs on peut voir ça se déplie comme ça ça prend un petit peu de place dans le lit mais c'est bien au moins c'est très aéré très coloré donc Baptiste Parlons l'Histoire qui en plus est prof d'Histoire donc voilà c'est assez naturellement qu'il a décidé d'écrire ce livre-là destination du jeune public et qui va vulgariser du coup l'Histoire donc il utilise dans ce livre la technique dite du portrait par exemple là il va croiser Gutenberg et Zuckerberg ou Olympe de Gouges et Emma Watson voilà c'est assez rigolo un personnage on va dire historique et un personnage plus contemporain qui permet en fait de comprendre un petit peu cette analyse croisée chaque personnage à travers une courte biographie et puis de voir un petit peu ce qui peut rassembler à travers les siècles ces personnages-là voilà donc c'est un bouquin qui est illustré par Antoine Corbineau voilà qui franchement fait des portraits super riches haut en couleur donc c'est plutôt bien fait et puis on peut aussi il y a un truc qui m'a bien plu là-dedans c'est les frises chronologiques tout au long du livre qui nous permettent de situer un petit peu les personnages dans l'Histoire et de prendre la mesure un petit peu de certains croisements on retrouve aussi un planisphère à la fin du livre qui va nous permettre un petit peu de situer chaque personnage dans son espace donc plutôt malin plutôt intelligent donc voilà tête à tête le livre de Baptiste Cornabas de la chaîne Parlons l'Histoire et puis j'ai tout un tas d'autres livres que je vais vous présenter qui sont vraiment super sympas pour Noël honnêtement je vous conseille par exemple ce livre moi je suis un amoureux de cinéma et là donc c'est T'as vu le plan mille plans cultes ou pas et ce qu'ils nous apprennent sur le cinéma c'est un livre de François Torel alias le faux soyeur de films et donc moi qui adore le cinéma honnêtement c'est un bouquin qui est génial en gros ça prend à chaque fois donc un film et ça analyse un plan comme le dit finalement le titre du livre donc par exemple on a Hellboy il vole au dessus d'un lit de coucou psychose voilà François Torel en gros va nous montrer et nous apprendre ce que c'est un plan et comment l'analyser comment le comprendre et finalement comment comprendre le cinéma puisque dans le cinéma vraiment chaque mouvement de caméra chaque plan doit être significatif et là vraiment et bien non seulement on apprend plein de trucs des anecdotes machin mais c'est un livre vraiment fait par un amoureux de cinéma pour comprendre le cinéma donc je vous le conseille parce que c'est un très beau livre voilà T'as vu le plan François Torel chez Tanna édition n'hésitez pas ensuite je peux vous conseiller aussi très chaleureusement le livre de Gilda Leprince alias Mister Géopolitix alors lui il est un petit peu moins connu que François Torel mais honnêtement ça vaut le coup aller sur sa chaîne faire un petit tour et vous abonner d'ailleurs et donc il a sorti ce livre pour parler de géopolitique qui est un sujet assez complexe et lui il arrive vraiment à le vulgariser de manière assez efficace sur sa chaîne et dans le bouquin puisque dans ce livre qui prend la forme d'un carnet de voyage il répond à des questions comme est-ce que c'est possible de protéger le patrimoine mondial ou est-ce qu'il y a une mondialisation des langues voilà c'est assez frais et je pense que sous le sapin ça fera plaisir puis bon c'est très coloré très aéré c'est pas chiant à lire honnêtement donc voilà pourquoi faisons-nous la guerre en tout cas bravo aussi à Gilda pour son bouquin Mister Geopolitics explore les grands enjeux du monde actuel voilà et c'est aux éditions je ne sais plus Armand Colin édition Armand Colin j'ai eu du mal maintenant je peux aussi vous parler eh bien d'autres on a bientôt fini voilà ça aussi c'est un super c'est un super bouquin un bouquin de Rédeck et Pierrot de la chaîne Le Moc qui est une chaîne qui parle de littérature et donc ça s'appelle classique puisqu'il parle de littérature classique sur leur chaîne n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour 18 conversations dézopilantes et moins érudites sur la littérature donc ça c'est vraiment un livre de classique qui permet d'avoir les clés pour découvrir ou redécouvrir peut-être que vous avez déjà lu ces livres là les grands classiques de la littérature française comme Voyage au bout de la nuit Les misérables Fèdre tous ces trucs là et donc c'est avec beaucoup d'humour comme d'habitude comme sur leur chaîne que Rédeck et Pierrot les abordent ces livres et ils vont donner je pense envie à toute personne qui le lit cet ouvrage de remplir un peu plus sa bibliothèque avec d'autres ouvrages plus classiques du coup donc voilà je vous invite vraiment à le découvrir ce livre aux éditions Albin-Michel classique de Rédeck et Pierrot de la chaîne Le Moc ensuite nous avons un excellent livre de vulgarisation par une fille que j'aime beaucoup aussi pour son travail sur YouTube Viviane Lalande de la chaîne Syllabus le monde a des racines carré rien que ça déjà j'aime beaucoup le titre moi j'avoue que ça fait partie de mes chaînes préférées aussi Syllabus donc je ne suis pas là pour le coup je ne suis pas forcément objectif donc c'est vraiment une émission de science c'est donc un livre de science et avec ce livre elle vous propose de découvrir que notre quotidien il est fait de mathématiques et même quand vous cuisinez des lasagnes c'est pour vous dire un petit peu le contenu du bouquin même quand vous cuisinez des lasagnes et bien on peut parler de mathématiques autant vous dire que Yann elle aime bien scruter un petit peu un petit peu tout notre quotidien et en tout cas bravo Viviane pour avoir écrit ce livre parce que et bien elle a écrit ce livre en même temps qu'elle passait sa thèse en même temps qu'elle tenait sa chaîne voilà donc faire les trois en même temps je ne sais pas comment tu as fait je pense que tu es un peu une super héroïne voilà donc Viviane qui est juste là sur la couverture derrière bravo Viviane n'hésitez pas à aller voir son bouquin Viviane Lalande le monde a des racines carrées aux éditions de l'homme bon ensuite là je fais une petite exception puisqu'il s'agit du livre de Monté Romain Monté Philstroff qui a été autoédité donc c'est linguisticae les autres ne savent plus écrire petite exception parce que son livre il n'est pas sorti en 2018 mais si vous aimez l'histoire forcément vous allez apprécier le livre de Romain Philstroff c'est vrai que on l'entend souvent c'était mieux avant surtout les jeunes qui ne savent plus écrire et justement il va lutter contre ce préjugé là puisqu'il va nous proposer une analyse assez riche et complète de la langue et de ses évolutions dans ce livre donc n'hésitez pas à aller l'acheter aussi ce livre de Romain Philstroff alias linguisticae les autres ne savent plus écrire c'est super intéressant et d'ailleurs enfin voilà quand il me parle de linguistique il est toujours toujours très intéressant ce jeune homme barbu ah donc je vous propose aussi un bouquin alors d'une personne que je connais un petit peu moins voilà j'ai dû discuter une ou deux fois avec lui mais Mamie Twink aux éditions donc Robert Laffont les explorations nocturnes parce que on entend beaucoup parler d'urbex les explorations de lui abandonner et le livre de Mamie Twink c'est un joli témoignage quand même d'aventure d'histoire d'aventure humaine d'aventure historique ça permet un peu mieux de comprendre qu'est-ce que c'est les explorations nocturnes qu'est-ce que c'est l'urbex et puis aussi de découvrir un petit peu l'histoire il y a plein de photos dedans qui sont vraiment très très belles vraiment et ça donne vraiment envie de voyager et ça prouve aussi un petit peu que les vestiges d'hier ça peut aussi être les trésors d'aujourd'hui voilà c'est un peu la conclusion philosophique de cette présentation mais voilà moi Mamie Twink j'avais vu quelques explorations en vidéo que j'avais trouvé très sympa bien filmé tout ça donc bah n'hésitez pas je pense que c'est vraiment intéressant aussi si vous aimez l'urbex les endroits un petit peu abandonnés tout ça et puis enfin j'ai quand même un dernier bouquin pour vous dont il faut que je vous parle absolument parce que quand même il faut quand même un peu d'autopromo bah oui c'est moi voilà mon bouquin donc Benjamin Brio t'as bien été enchanté Les pires batailles de l'histoire qui est un livre qui est sorti en 2016 donc chez Robert Laffont et qui a été réédité en version poche donc plus petit chez Talandier voilà dans la collection Texto qui est une collection que je vous conseille d'ailleurs je vous conseille la version poche vu que ça a été réédité on a pu la relire corriger une ou deux petites coquilles donc elle est quand même mieux et puis elle est moins chère donc ce livre-là Les pires batailles de l'histoire bon à la base j'ai pas choisi le titre qui est un peu vendeur mais c'est une quinzaine de batailles qui vont du 5ème siècle avant notre ère jusqu'à nos jours donc c'est des batailles très connues comme Marathon Ouazincourt ou même la baie des cochons et puis des batailles beaucoup moins connues comme la bataille des Champs-de-Laga ou la bataille de Pont-Saint-Louis le but du jeu c'est sur toute cette période temporelle d'aller un petit peu partout dans le monde et à chaque fois de découvrir ces batailles qui ont mal tourné pour un des deux camps et vraiment c'est pas un bouquin d'histoire militaire vous l'avez compris si vous regardez déjà l'émission Nota Bene depuis longtemps je me sers de ça comme d'un prétexte à la découverte et donc il y a énormément de contexte et de contextualisation là-dedans moi c'est ce qui me c'est ce qui me plaît beaucoup ça peut donner des trucs un peu rigolos c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire le chapitre sur Azincourt il a fallu que je résume la moitié de la gare de 100 ans en 15 pages et je me suis dit mais dans quoi je me suis lancé bref en tout cas vous le verrez 15 batailles à différentes époques sur différents continents avec à chaque fois à chaque fin de chapitre un petit encart qui s'appelle Pendant ce temps-là dans le monde qui vient vous expliquer qu'est-ce qui se passe Pendant ce temps-là dans le monde en même temps que Marathon par exemple sur d'autres continents voilà donc ça s'appelle Nota Bene les pires batailles de l'histoire aux éditions Talendie j'espère que ça vous plaira aussi il est disponible un petit peu partout dans la librairie sur internet voilà voilà écoutez j'espère que ce vlog qui a sûrement été un petit peu long je ne sais pas je verrai au montage vous a plu moi mon but c'était vraiment de vous donner quelques pistes pour faire vos emplettes pour Noël parce qu'on ne sait jamais trop trop quoi offrir et que je pense que ça peut être sympa d'offrir un livre qui tourne autour de l'histoire ou d'autres thématiques culturelles comme on a vu à la fin avec les copains vulgarisateurs qui sortent aussi des livres et moi je trouve ça vraiment super important n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires éventuellement les livres que vous pourriez recommander parce que là c'est vraiment une sélection non exhaustive j'en ai plein dans la bibliothèque qui aurait mérité aussi d'être dans cette sélection là mais bon ça fait déjà je pense un petit peu long pour un vlog livre pour Noël bref n'hésitez pas à partager en dessous à faire vos suggestions je les lirai avec grand plaisir je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit pouce à partager comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas le cas on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes salut on se retrouve